Ils ont changé en 2002 ou bien? Ils ont changé cette constitution en 2002. Nous avons demandé le retour en 2017, ça fait combien d'années? Et c'est parce que nous avons demandé en 2017 que le Togo a bouillonné qu'ils ont ramené ça en 2019. Alors, ceci entraînant cela, ça doit être difficile au Togolais de ne pas faire la lecture puisque dans ce même pays, il a changé. Il a appliqué ce qu'il a changé pendant des années, je ne sais pas combien, 16 ans en août, etc. Mais quand le peuple s'est levé, ils ont été obligés de ramener. Alors, c'est parce qu'on a changé il y a seulement deux semaines que vous avez dit qu'on ne peut plus ramener, alors je ne vois pas la logique. Et le Togo n'est pas le seul pays. En Guinée, il a changé, mais il n'a pas changé. Alpha Condé a changé, mais il n'a pas changé. On est en train de faire autre chose parce que la lutte continue. Je pense que c'est ce qu'il faut voir ici aussi. L'exemple est palpable. L'essentiel, c'est que nous, on ne va pas s'arrêter. Nous, on ne va pas respecter cette constitution-là. Et il faut louer les luttes que les gens mènent. En 2020, il a dit qu'il est président. Mais celui qui dit qu'il a gagné, il a continué à le combattre partout dans le monde jusqu'à ce qu'il soit décédé. S'il n'était pas décédé, cette question va continuer. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu ces élections-là. Je crois que les peuples qui sont éveillés, c'est ces voies-là qu'il faut suivre. On tombe souvent trop dans le défaitisme. Quand bien nous avons des exemples autour de nous. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le défaitisme. Ça, en tout cas, on ne va pas laisser passer. Il a déjà parlé d'arrestation, etc. Mais je considère que, dans ce qu'on a retourné au grand zéro, on a retourné au point zéro, surtout avec ces élections-là, à la soviétique, où on a 95%, on est retombé au point zéro. On reprend la lutte à zéro, carrément. Parce qu'on n'est plus à l'Assemblée, le combat se retrouve dans la rue des hommes. Et c'est eux qui l'ont voulu. On est totalement au grand zéro. Même chez Vladimir Poutine, la dernière fois qu'il a fait une présidentielle, ce n'est même pas des législatives. Il n'a pas osé à la présidentielle donner 95%. Il s'est arrêté à 96%. Alors, vous voyez là où ils ont atteint. Vous voyez comment ils peuvent être aussi vils pour tomber dans une élection législative à 95%. Mais alors, c'est fini là, on est obligés, moi je suis. On doit même être préparés à aller en prison. Parce que les gens ont peur. Même les quelques journalistes qu'on arrête là, c'est fini, les gens ont peur. Avec ce qui se passe là, désormais, les togolais, nous tous, on doit être préparés à aller en prison. Et c'est pour ça que j'apprécie un certain nombre de personnes. Ouro Jigbeil, dans la lutte, il a déjà été en prison. Mais il continue de dire ce qu'il a envie de dire. Si la prison vient, il ira encore. Paul Miserbe-Doc, il a été en prison trois fois. On a pris une première fois, quand il a ressorti, il dit qu'il continue de dire. Il a été pris une deuxième fois, et il continue. Il a été pris une troisième fois, la dernière fois, on l'a libéré, il fait encore deux conférences de presse. Donc, nous, on est préparés. C'est simple, hein. Merci. 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 Merci.